J'étais un robot de cœur, ma force et mes réflexes étaient supérieures à l'homme et mon intelligence artificielle entièrement divisée vers le meurtre. Je disponais de moyens de tuer, vernis et sophistiqués, mais je poussais toujours mon histoire dans une direction sexuelle. J'étais un cyborg violeur, j'exécutais en plaisant, j'avais pour mission de faire parler des gestionnaires. J'étais un verrin actionnel à tout un essai, je pouvais en faire varier la vitesse et la taille, 20 cm, 30, 40. Je pouvais faire sortir ou en fait des astérités, des ergots, des aigus, des âmes fonds. Elles pouvaient tourner sur elles-mêmes, pivoter à la racine, elles pouvaient tout faire, elles rendaient pas mes prisionnières. Je les torturais et elles me suffiraient de recommencer. Votre poêle était un vampire, mais l'action permanente, et je saillais dans les quartiers entiers. Je me posais dans un jardin, je traversais une fenêtre. J'étais dans une chambre, trois filles dormées, trois heures. Et l'une après l'autre, je lui rendais pas que je puis dire. Elle s'accrochait à ma peau, je me grissais. Ma vie qui ne dépendait jamais, je me leur châte à leur cul, une après l'autre. Et puis autour des parents, le père, la mère. Et je sautais à la maison suivante, à l'appartement suivant. Je changeais l'immeuble, le cerquillé. C'était la guerre totale contre les humains. J'étais un vampire ou un robot, j'étais un monstre. J'étais pas commun, et mon âme pour les réduire ensemble. C'était ma vie incroyable, qui ai eu tout qui est tous. Hommes, femmes, enfants, vieux, tous, ma vie, mes couilles, mon cercle. Tout le reste humain est un bon pouvoir. Tout le reste de plaisir, croûner, et de me vivre, entre mes bras. Empaillé sur ma vie, par où je visais. Tout le reste du sang, et me situant dans les effets de mon cercle, mes couilles. Tout le reste du signe. Tout le reste du sang, et me situant dans les effets de mon cercle, mes humains se posaient sur moi et m'assisteraient de me prendre. Elles m'a pleuré de les faire brûler. Je les m'excusais. J'ai écarté leur chat et leur cul devant leur arme puissante. Leur sang nous défilait ma vie assurée. Je détraisais leur nourriture, si elles giraient ce désir. Elles se traînaient à mes pieds. Elles se suivaient de mouilles, de seins de merde. Elles se venaient de désir pour moi. Je n'étais pas puissant que d'échirer leur peau. Mes crocs en cantant dans leur viande, broyer leurs muscles, éclater leurs os. Mes crocs, comme des dix, fouillaient chaque corps de leur peau, pensant dans leur arme à vie. Je dénissais les sangs qui vous menaient de leur peau. Je disais qu'ils me l'auraient de cette fois-ci. Je les craquemande de mâchoire, je les ouvre à leur chair, je les ai m'appels. Elles hurlaient, exsangles. Et après, c'était autour des mâles. Ils demandaient pour moi, ils ne me pouvaient rien. Leurs pulsions, les chataient leur contrôle. C'était trop fort, trop magnifique, leur fils s'est placé, le mignon. Tout leur corps m'appelait. Ils brûlaient, ils ne voulaient rien. Ils voulaient le choucer, ils voulaient comment faire les noirs. Ils commençaient à déchirer leur peau, leur peau. Ils voulaient se dévore la peau, ils ne faisaient pas des choses. Je prenais tout et ne laissais derrière moi que des corps inutiles, des effets, des mousses ouvertes. Pendant les arbres comblés, les fleux, les flaques, leur essai mes honneurs. C'est un cas que ça m'arrête. J'ai dépris dans une formule délire, un ravotage à ma passion. J'ai dépris de l'essai du maire qui m'appelait de l'huile. Je suis dans l'autre côté qui m'appelait une fois. Lui après nuit, je me branlais pour pouvoir m'arrêter. L'histoire qui m'est faite de tranchières, est l'heure qui est allé loin de moi à l'aubeur de la guise et à la mise en s'ilette. Je me branlais avec ferveur, je me suis dit, parce que c'est un pays qui rentre contre le monde. Je perds les pieds. Le ménage des sols de ma grand-mère, c'est une salope insupportable et géniale. C'est tout un fait. Ce cauchemar gris et interminable était la vie réelle. Je n'en revenais plus. En rentrant dans l'école, parfois, je me rendais à la cave. Et j'y méditais pendant une heure ou deux. Ensuite, la nuit, dans ma tête, j'ai installé mon nouveau sanctuaire. Quand je me branlais, je me prochets à la cave. Et elle se met à mort-pogée pour devenir un sanctuaire. Ca semble compliqué et lourd que ce que je le raconte aujourd'hui. Mais ça ne me déceit pas. Mon imagination était au charlie de mon espoir. Je vous l'ai en plus. Je l'ai dans ma tête, une part ailleurs. Et vous ne s'en faites pour me l'emmener à la calame. Je savais que quand je tuerais un nouveau, ça partait ici. J'en ai mis à Gérgile, Florent, l'une des deux, tous les deux. Je les regardais me soutenir, et je l'ai laissé partir. Elle m'inclore d'or. Et je voudrais de faire tout ce que je voulais, de montrer leur chat, de faire ensemble, de fiquer la vie à nos gouttes. Elle le supplerait de partir, alors qu'en vérité, elle voudrait rester pour devenir une chose plus belle. Ils sont ouverts de mon enfer, de ma vie, de la merde. Je m'imaginais que j'ai pu en avoir plus pleurant, et voir mon vie passer d'une langue à l'autre. Je me vois des chiens dans la chatte de Gerdini, que Florent était jacquée, et qu'il m'en a fait une bouche. Je les suis de toutes les manières, et je les m'aborder se nettoyer, mutuellement comme des animaux. La nuit s'est résumée à ta toute l'ambulance. Entre 14 et 17 ans, je n'ai aucun sourire, à part tout ce que je viens d'essayer. Ces années m'apparaissent comme une nuit, que l'ombre aux ornées s'envient, un lent infirme dégradé au bruit, sans l'arté de quelques filigrantes sexuelles et semblantes, que nous l'imaginais de nos pérennés. Trois années qui étaient d'heures, de cordées, d'ennuis, trois années loin d'enfermes, trois années à attendre, et à patienter. trois années à attendre, je volais de l'argent pour l'acheter d'oeuvre, les livres sur les ours et sur les loups, m'apprennaient ce que je devais être, et m'apprennaient ce que je devais devenir. Je ne me passionnais pas que pour les prédateurs, mais aussi pour les arts martiaux. Là encore, je me servais de vivre, j'apprenais seul, je ne voulais pas être en contact avec des humains, je reproduisais ce que je voyais, j'imitais leurs exercices et les cathares, je simulais des affrontements, j'en faisais mon corps, pompe, natation, escalade, je me bâtissais des muscles, je devenais fort et tonique, vite, je faisais silencieux dans le rôle, je devenais un assassin, un ninja, un fantôme, mais personne ne le savait. Trois ans d'apprentissage caché, les étoiles grappillés, fragmentés entre les corvées, et les élimines de ma grand merde. Quelquefois, je trouvais la situation merdique, je me trouvais pathétique, au même point que quand je reniflais mes odeurs corporelles cachés dans la carton, je pleurais beaucoup, je me l'aventais, je comprenais qu'elle était la méfait qui fait une larme, mais sauf et de la conscience de mon état, le mien, j'avais passé des heures d'enfance, à perdre mon humanité, et au bout du coup, je n'essayais rien de vos étoiles. Je n'ai pas fait trois ans, à devenir une machine à tuer parfaite, mais je ne tuerai pas, à part dans les fantasmes, donc c'est un monstre, ou autre chose, une création de l'élimine qui est terrible, ça dépend des soirs. Enfin l'anniversaire de 17 ans est arrivé, le 3 mars, la date de ma première naissance, et qui sera aussi faible à ma seconde, le jour où je déchirerai ma crise à vide, j'étais prêve, j'étais devenu un prédateur, j'admirais mon corps, mes muscles étaient parfaits, mes gestes soufflent, je maîtrisais la puissance, la vitesse, la discrétion, la précision, je m'étais transformé en machine à tuer, j'étais enfin devenu ce que j'étais destiné, à être, un phobe, un prédateur, pour que cet événement existait n'importe qui. Le jour de l'anniversaire.